Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner mes 10 meilleures astuces pour booster la confiance en soi de son enfant. Petite phrase à dire, petite chose à faire, vous verrez comment rapidement, efficacement et simplement vous pouvez agir. Astuce numéro 1, tu peux être fier de toi. Eh oui, j'ai bien dit, tu peux être fier de toi et non, je suis fier de toi. Petit changement de pronom qui fait toute la différence. Non, non, je ne suis pas partie sur un cours de grammaire. Lorsqu'on dit je suis fier de toi, on sous-entend qu'à un autre moment on pourrait ne pas être fier de son enfant. Et alors là, notre enfant dépend de notre jugement, notre regard, notre approbation constitue le verdict ultime. Il ne va alors progresser, avancer que dans le but de nous faire plaisir pour entendre ce fameux « Oh, je suis fier de toi ». Je vous avouerai que cela était une révélation pour moi la première fois que j'ai entendu tout ça dans un stage de formation continue. J'ai passé des années à répéter à mes enfants, à mes élèves « Oh, que je suis fier de toi ». Et là, on me disait que cette petite phrase ne développait pas tant que ça la confiance en soi. Ouille, 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 quel choc, quelle culpabilité. Mais bon, une fois tout ça passé, parce que je sais que le plus important n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous pouvons encore faire, je me suis mis à repenser ce que m'avait dit le formateur. Et effectivement, d'un seul coup, ça m'est apparu évident. Bon, je ne vous en dis pas plus sur cette première astuce, parce que sachez qu'on en a dit savoir. Mais sachez que j'en ai sélectionné trois que je détaille, que j'explique sur mon blog. Je vous mets le lien en dessous, capreussir.fr, vous l'avez ici aussi. Donc, nous détaillerons un petit peu plus sur cette première astuce dans le blog. Passons tout de suite à la deuxième. Donc, l'astuce numéro deux que je vous propose, c'est d'aider son enfant à mieux se connaître. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, vous avez sûrement entendu parler des intelligences multiples ou des profils d'apprentissage, vous savez, les visuels, les auditifs, les kinesthésiques. Donc, les questions à se poser, ça va être, est-ce que votre enfant est plus à l'aise avec les mots, avec les nombres ? A-t-il une bonne oreille musicale ? Un bon coup de crayon ? Quoi d'autre ? Une empathie exceptionnelle pour son entourage ? Adore-t-il bouger ? Plus ou moins caché, plus ou moins reconnu par l'école, votre enfant a sûrement un ou plusieurs talents. Mieux il les connaîtra, meilleur sera sa confiance en lui. Plus il saura quels talents, quelles capacités, quel mode d'apprentissage utiliser, plus il sera capable de réussir. Donc, la question à lui poser régulièrement est, qu'est-ce qui peut t'aider à apprendre cette leçon ? Ou qu'est-ce qui peut t'aider à faire cet exercice ? Astuce numéro 3. Utilisez des phrases positives. Alors ça, vous avez déjà sûrement vu ça circuler sur Internet, sur Facebook, vous savez, la liste des phrases positives et les phrases négatives qui correspondent. Alors, pourquoi c'est si important ? C'est si important. Un petit exemple pour mieux comprendre. Si je vous dis, surtout, surtout, ne pensez pas à un lapin blanc. À quoi vous êtes en train de penser ? À un lapin blanc, je suis sûre. Notre cerveau est quand même bizarrement fait. En fait, il ne va retenir qu'une partie de la phrase. Il va oublier la négation. Donc, ça va être pareil pour nos enfants. Si on leur dit, pas de mauvaise note aujourd'hui, ou ne te fais pas punir, qu'est-ce que le cerveau va retenir ? Mauvaise note, mauvaise note, mauvaise note. Ou alors, punir, punir, punir. Bon, j'exagère, je schématise comme toujours, mais c'est pour mieux illustrer, mieux comprendre l'idée. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Eh bien, c'est que le cerveau, inconsciemment, réponde à cette demande qui, en fait, n'était pas une demande. Et que, du coup, notre enfant sente bien qu'il n'a pas répondu à l'attente des parents. Et qu'il se sente mal et moins de confiance en lui, patati, patata, le cercle vicieux. Bon, ça fait réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à notre enfant ? Eh bien, par exemple, allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, à chaque astuce, j'essaye de faire correspondre une petite phrase que l'on peut dire à son enfant pour l'encourager. Alors, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Ce que je vous propose, c'est de reprendre chacune de ces phrases sur ma page Facebook. Je vous mettrai une belle petite image. Comme ça, vous pourrez les mettre en fond d'écran, si vous voulez, les afficher sur le frigo. Enfin, bref, ce que vous voulez. Et comme ça, en plus, vous pourrez les utiliser les unes après les autres. Vous savez que les bonnes habitudes s'acquièrent petit à petit. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir essayer d'intégrer les dix phrases en même temps. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver ces phrases, allez, comme d'habitude, le lien est juste en dessous sur ma page Facebook, pardon, Cap Réussir. Astuce numéro 4, la méthode des petits pas. Je s'appelle aussi la méthode Kaizen. Comment garder confiance en soi lorsqu'on a l'impression que l'objectif est inatteignable ? Prenons l'exemple d'une dictée de mots, par exemple, une de mes dernières vidéos. Comment renforcer la confiance en soi de son enfant si l'impression qu'il n'arrivera jamais à faire la dictée sans faute ou jamais à atteindre le 10 sur 10 ? Eh bien, en prenant du recul par rapport à cette note et en lui proposant un petit défi intermédiaire. Bon, alors, exemple de ce qu'on peut lui dire. Je suis sûre que tu peux progresser en dictée. Bon, je suis d'accord avec toi, le 10 sur 10 n'est pas pour tout de suite. Mais pour la prochaine dictée, dis-moi, combien de mots penses-tu pouvoir écrire sans erreur ? Un mot ? Deux mots ? Cinq mots ? Alors, voilà, on décide avec lui et la petite phrase magique. Allez, pour la prochaine dictée, je te mets au défi d'écrire trois mots sans erreur. Alors, c'est la deuxième des trois astuces que j'ai sélectionnées dans mon blog. Et dans l'article, je vous raconte un exemple vécu avec Léa, une jeune que je vais aider chez elle. Je vous explique comment je l'ai mis au défi et comment elle a réussi son défi. Comment, au final, elle a gagné une belle victoire en suivant ce conseil de pas à pas ? D'ailleurs, ça rejoint ma cinquième astuce, oser se lancer. Bien souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Les premières fois, ça nous paraît vraiment infranchissable. Si je reprends une citation de Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et là, quel que soit le domaine, alors, quelques exemples pour moi. Imaginez dans quel étage était la première fois que j'ai appuyé sur le bouton « Publier la vidéo YouTube » pour ma première vidéo. Ou encore « La première fois que ma fille a pris le volant en conduite à compagnie. » Waouaoua, des premières fois qui m'ont tétanisé. Ça a été vraiment dur de franchir ces pas. Et puis, bien souvent, petit à petit, en fait, après on le fait naturellement. Ça devient des automatismes, des habitudes. Seulement, pour nos enfants, on ne s'en rend plus compte. Bien souvent, ils vont se lancer, essayer de faire quelque chose que nous, nous maîtrisons depuis longtemps. Donc, ce premier pas, on l'a oublié. On ne sait plus à quel point on peut avoir peur lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois. Et ça a vite fait de nous agacer. On a vite fait de leur dire « Allez, c'est bon, c'est pas grand-chose. Arrête de faire ta chochotte. Arrête de faire ton cinéma. » Quand ces petites phrases-là nous viennent en tête, repensons à nos premières fois qui nous ont tétanisé. Et là, peut-être qu'une autre petite phrase pourra venir les accompagner. « Je vois que tu as peur, mais j'ai confiance en toi, tu peux dépasser ta peur. Allez, vas-y ! » Alors, il nous reste 5 astuces à voir. Mais avant de passer à la 6e, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. Astuce numéro 6. Mieux vaut fait que parfait. Ou encore, le mieux est l'ennemi du bien. Qu'est-ce que je veux dire avec ces proverbes, ces citations ? Ben, que le perfectionnisme est un ennemi redoutable pour la confiance en soi. Bien souvent, on cherche, et c'est valable pour nos enfants aussi, à ce que tout soit parfait. Que tous les critères de réussite soient 100% remplis. Et dès que ce n'est pas le cas, on se sent terriblement nul. La meilleure façon de ne pas transformer le perfectionnisme en un poison dangereux, c'est de suivre cet accord Toltec. Tu feras toujours de ton mieux. Et notre mieux, il peut varier d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, et d'une personne à l'autre. Donc, ce que je vous propose, lorsque votre enfant n'est pas content de sa performance, c'est de lui poser cette question. As-tu fait de ton mieux ? Alors, vous allez peut-être me dire, « Oui, mais enfin, on a quand même le droit d'être déçu. » Oui, 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 tout à fait. Et c'est ce qui rejoint ma 7e astuce. Plus on saura accepter, écouter, gérer ses émotions, plus on pourra passer au-delà et agir de façon positive. Attention ! Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les laisser prendre toute la place et se laisser déborder par elles. Mais leur laisser un petit temps avant de passer à la suite. Bien souvent, qu'est-ce qu'on fait lorsque notre enfant est déçu, triste ou en colère ? On lui dit, « Allez, ce n'est pas grave, ça ne fait rien, la prochaine fois, ce sera mieux. » Repensez à cette petite phrase, « Ce n'est pas grave ». Quand c'est à vous qu'il arrive quelque chose, que vous avez été contrarié, et que votre ami, votre conjoint vient vous dire, « Allez, ce n'est pas grave », est-ce que ça n'a pas le don de nous agacer encore plus ? On le sait bien que ce n'est pas grave. On a juste besoin d'un peu de soutien, de compréhension, d'écoute. Juste de prendre un petit peu de temps, puis après, on passera outre. Eh bien, c'est pareil pour nos enfants. Avant de chercher à résoudre le problème, prenons le temps de l'écouter, de lui reformuler un petit peu ce qu'on a compris, et de lui dire, par exemple, « Tu as l'air vraiment en colère aujourd'hui à cause de ceci ou cela, comme je te comprends. » Bon, vous êtes toujours là pour l'astuce numéro 8 ? Bravo ! La confiance en soi est vraiment quelque chose qui compte pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, surtout, n'hésitez pas à la partager. Vous contribuerez ainsi à augmenter la confiance en soi de nos enfants. Astuce numéro 8, un temps pour chaque chose. Vous est-il déjà arrivé de demander à un ami, à un collègue, ce qu'il pensait de vos réalisations, de ce que vous venez de faire, et qu'il vous dise, « Ah, c'est très bien, mais tu pourras améliorer tel ou tel point. » Là aussi, le cerveau est bizarre, parce qu'en fait, dans cette phrase, qu'est-ce qu'il va retenir ? Ben, que la deuxième partie, que le « Tu pourrais améliorer tel ou tel point. » Eh ben, pour nos enfants, c'est pareil. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de séparer en deux temps. Un temps pour les féliciter, le fameux « Tu peux être fier de toi » pour partager ensemble cette joie. « Ouais, super, tu as réussi tes trois mots de dictée. » Et après, séparément, à un autre moment, un temps pour se fixer un nouvel objectif, pour garder ce qu'on pourrait améliorer, etc. Mais surtout pas les deux en même temps. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant des années. Je vous explique dans l'article du blog ce qui m'a fait prendre conscience de cette nécessité de séparer les deux, la bonne petite claque que je me suis prise, qui m'a fait beaucoup plus d'effet que n'importe quelle lecture psychologique ou pédagogique pour réaliser cela. Astuce numéro 9. L'erreur est indispensable pour apprendre. On assimile bien trop souvent le mot « erreur » avec le mot « faute » ou le mot « échec ». Or, il n'en est rien. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur les mauvaises notes. Une fois passé ce temps de digestion, de déception, de frustration, etc. Ça rejoint l'astuce numéro 7 et l'astuce numéro 8. On a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'être déçu. On sépare dans le temps. Donc, une fois qu'on a digéré tout ça, on va pouvoir regarder d'un petit peu plus près, observer un petit peu plus près pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous propose deux exemples. Par exemple, dans une dictée, on y revient. S'agit-il de règles d'accord qui ne sont pas maîtrisées, de l'orthographe des mots invariables, des mots d'usage qui n'est pas connus ? Dans un problème de maths, est-ce que le problème n'a pas été compris ? Est-ce que c'est un problème de déchiffrage, de lecture de l'énoncé qui a posé souci ? Ou est-ce que c'est une technique opératoire ou les tables de multiplication qui ne sont pas connues ? Vous voyez bien dans ces deux exemples, à dicter le problème de maths, que ce qu'il va falloir mettre en place ne va pas être du tout pareil, selon si c'est un problème de compréhension ou de mémorisation des tables, par exemple. Donc, ce qui rejoint l'astuce de tout à l'heure, vous rappelez des petits pas. Si vous avez fait bien attention dans cette astuce, je ne vous ai pas dit de fixer comme défi à votre enfant d'avoir, de passer d'un 5 sur 20, par exemple, en dictée 1 et 8 sur 20, mais bien d'un nombre de mots à réussir. Il faut être très, très précis sur ce qu'on lui demande de réussir parce que moi, j'ai une maman d'une jeune que j'aime qui a encore du mal avec ça et qui est tout le temps à lui dire d'améliorer ses notes. Mais en fait, les notes, ça dépend tellement de choses, c'est tellement aléatoire que ça ne montre pas s'il y a eu du progrès ou pas. Donc, voilà, pour booster la confiance en soi de son enfant, ma 9e astuce, c'est d'utiliser les erreurs pour, du coup, voir ce qui reste à travailler. Donc, on peut dire, par exemple, à ton enfant, regardons d'un peu plus près ce que tu n'as pas réussi. Nous allons pouvoir voir ce qu'il te reste à apprendre. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les élèves que j'aide. Régulièrement, on regarde de près leurs évaluations. Par exemple, en lecture, on va se rendre compte qu'il y a différents sons qui sont à revoir ou alors les mots avec une lettre muette. Enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et on dit ensemble, oui, là, maintenant, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Avec des élèves de CP, hein. Donc, ça marche dès 6 ans. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, enfin bon, là, c'est un peu poussé le boucher un peu loin. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous avez emmené votre voiture au contrôle technique, qu'elle sort du contrôle et que le gars vous a dit, ah non, désolé, madame, monsieur, elle ne passe pas du tout. Revenez la semaine prochaine. Voilà, sans vous donner aucune autre info sur ce qui ne fonctionne pas. Vous allez être bien embêtés. Si vous rentrez chez vous et que vous dites ça à votre conjoint ou votre conjointe et qu'il ou elle vous répond, allez, courage, ma chérie. Je suis sûre que la semaine prochaine, tu réussiras à la faire passer. Ce soutien, c'est super sympa, mais ça ne nous aide pas beaucoup plus. Donc, vous voyez que là, savoir d'où vient le problème est hyper important pour pouvoir le résoudre. Allez, passons maintenant à la dixième astuce, la méthode Coué. Alors, ça peut paraître évident comme astuce, mais c'est de plus en plus prouvé par tous les courants, que ce soit développement personnel, neurosciences, etc. Une pensée positive emmène souvent des conséquences positives. Vous savez, c'est la fameuse petite phrase, tu peux le faire, tu peux le faire, allez, vas-y, tu peux le faire, qu'on va répéter à notre enfant et l'inciter à se répéter lui-même en boucle dans sa tête. Alors, quand je le dis comme ça, ça peut paraître évident, mais si vous y regardez bien d'un peu plus près, bien souvent, on a peur pour nos enfants. On se dit, oh, pourvu qu'ils réussissent le contrôle, oh, j'ai peur qu'il n'y arrive pas, est-ce qu'il va savoir apprendre à lire ? Voilà, on s'inquiète tellement pour eux qu'en fait, on leur transmet ses angoisses au lieu de leur transmettre cette confiance en eux. Imaginez un entraîneur sportif, un coach, qui, avant chaque match, serait là, oh, pourvu qu'il réussisse, pourvu qu'il réussisse. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous imaginez bien qu'il va transmettre le stress à son poulain. C'est plutôt des paroles encourageantes qu'il va lui donner. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On peut, par exemple, imaginer un aka familial, quelque chose à dire, les jours de contrôle, pour l'encourager à réussir, ou les jours un petit peu particuliers. Bon, voilà mes 10 astuces. Alors, ma chaîne parle de la scolarité, donc, bien sûr, je les ai illustrées à chaque fois avec des circonstances liées à l'école, aux études. Mais ça fonctionne exactement pour tout le reste. Le sport, la musique, enfin, tous les hobbies, les passe-temps, et même la vie de tous les jours, pour ranger sa chambre ou je ne sais quoi d'autre comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une 11e astuce, une astuce bonus. Offrez à vos enfants autre chose que l'école et les devoirs. Pour se sentir bien, pour retrouver confiance en lui, votre enfant a besoin de jouer. Jouer dehors, jouer dedans, se vider la tête. Rappelons-nous qu'avant d'être des élèves, ce sont des enfants et que le meilleur moyen de développer la confiance en eux est de les laisser vivre leur vie d'enfant, de les accompagner à grandir. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La semaine prochaine, je vous parlerai des aménagements à mettre en place pour les élèves 10, PAP, PPS, etc. En attendant, n'hésitez pas à partager en commentaire quelles astuces vous avez ou vous allez essayer de mettre en place en premier. Ça pourra motiver ceux qui se sentent perdus et découragés. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...